... Un marché spécialisé dans la vente d'accessoires, de mode et de beauté. Les commerçants du marché Petit Lomé dans la commune d'Ajamey proposent des articles en gros ou en détail. Le tourisme durable, pourvoyeur d'emplois jeunes, le réseau ivoirien du tourisme et de l'agro-écotourisme prononce une conférence sur le sujet. Enfin, Jean-Louis Robinson contre Erie Rajao, c'est l'affiche du second tour de l'élection présidentielle malgache le 20 décembre prochain. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur RTI 2. Je vous invite tout de suite à la découverte d'un marché affecté essentiellement à la vente d'accessoires de mode et de beauté, sac à main, chaussures, bijoux, fantaisie, ceinture et la liste n'est pas exhaustive. Il s'agit du marché Petit Lomé situé dans la commune d'Ajamey, précisément derrière la grande mosquée. Les commerçants y proposent des articles en gros ou en détail. Il y a tout pour plaire surtout aux femmes. Pagnes, vêtements et accessoires de mode. Des articles disponibles à Petit Lomé, un marché situé dans la commune d'Ajamey. Ici, la plupart des commerçants exercent depuis bien longtemps. Ils excelent dans la vente de gros, mais aussi de détails. Ce jeune homme a choisi de vendre uniquement des vêtements pour femmes. Ça fait au moins 10 ans que je suis dans Petit Lomé. Ici, on vend les bodys, les robes. On vend en gros, on vend en détail. Pour certains clients, des grossistes en l'occurrence, les prix pratiqués ici sont quelque peu élevés. Pour ceux qui achètent au détail par contre, les tarifs sont abordables. Ici, on est venu faire achat ici. On est venu prendre les bodys et les pantalons en gros pour aller vendre. Tous les marchandises sont chers dans le marché. Si on donne un carré à diminuer, on dit non qu'on ne peut pas diminuer. C'est trop cher même. Je suis venu faire des achats, et je suis venu faire des achats pour moi-même. La majorité de ces marchandises sont en provenance de Lomé, la capitale du Togo. Commerçants et clients, quel que soit le prix, se retrouvent toujours à Petit Lomé. Car on y trouve de tout. C'est un reportage de Franck Coadio et Cynthia Saouré. Lutte contre le grand banditisme et les coupeurs de route en Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne lance une opération de sécurisation du territoire national. L'opération Terré, c'est son nom, va s'étendre sur quatre semaines. Elle a démarré hier à Agboville. Comment le tourisme peut-il booster la création d'emplois jeunes en Côte d'Ivoire ? C'est ce que tente de démontrer le réseau ivoirien du tourisme et de l'agro-écotourisme. Le RETACI a prononcé aujourd'hui une conférence sur le thème tourisme durable et création d'emplois jeunes. Le but est de promouvoir le tourisme durable. L'industrie touristique ivoirienne figure parmi les activités les plus affectées par la crise politico-militaire. Son émergence demeure alors l'une des principales préoccupations des organisations non gouvernementales. Le réseau ivoirien du tourisme et de l'agro-écotourisme RETACI tient donc une conférence sur le tourisme durable et la création d'emplois jeunes. Le tourisme durable, c'est une des formes de tourisme qui est très en vogue aujourd'hui dans le monde parce que l'Organisation mondiale du tourisme a remarqué que le secteur du tourisme n'est pas souvent bénéfique à la population locale. À travers cette conférence, nous voulons amener d'abord l'État à pouvoir associer la durabilité au secteur du tourisme. Nous voulons aussi démontrer que le secteur du tourisme est le plus grand pouvoir d'emploi dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, on peut y arriver. Tout ce qu'il faut, c'est de former ces jeunes aux micro-entreprises touristiques, de les aider à pouvoir mettre en place des projets parce que pour nous, dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a moins une potentialité touristique. L'initiative a trouvé co-favorable auprès des étudiants. C'est une opportunité pour nous parce qu'aujourd'hui, on veut parler de projet. Et quand on parle de projet, étant professionnel dans le domaine, cela peut me permettre d'aller dans ma région et développer une telle activité. Leur état-ci veut décrire les réalités et surtout présenter les grandes opportunités du secteur touristique en Côte d'Ivoire. Il entend donc mettre tout en œuvre pour la promotion des nouvelles formes du tourisme durable et créer des emplois afin d'assurer aux jeunes diplômés de ce secteur un avenir meilleur. Reportage Franck Coadio et Estelle Brou. Pas de brave, c'est le thème du vernissage qui s'est tenu hier au Musée Municipal d'Art Contemporain dans la commune de Cocody. L'artiste plasticien Kwaku Benjamin nous fait découvrir ses œuvres. Une cinquantaine d'œuvres d'art et plusieurs sensibilités exposées. L'auteur Kwaku Benjamin, artiste plasticien, se propose de témoigner de son époque. Ce peintre qui totalise une dizaine d'années d'expérience, touche à tous les domaines de l'existence, en témoigne, ses tableaux riches en couleurs et en signification. Le tout autour d'un thème pas de brave, un message d'espoir qu'entend bien véhiculer l'artiste. Ici, chaque doigt d'un être humain est une porte de sortie. Quelqu'un qui fait un travail par exemple, si ça ne marche pas, il doit faire autre chose. Si la personne ouvre la première porte et qu'elle s'est fermée, la personne doit ouvrir la deuxième porte. Tous les dix portes ne se ferment pas. Un travail salué par le conservateur du musée, mais aussi par le public. Nous avons décidé d'accompagner ce jeune peintre Kwaku Benjamin qui a une écriture très affirmée. C'est vrai que c'est un peintre anonyme et autodidacte, mais il a une force de création certaine. Il a un centre de réorganisation et nous avons aussi compris que dans sa démarche picturale, il embrasse presque tous les courants artistiques. C'est un jeune artiste qui a fait du beau travail. Motion spéciale à Kwaku Benjamin qui aujourd'hui nous permet de nous délecter des messages très forts. Et nous croyons que nous sommes aussi tous des braves pour pouvoir intervenir dans d'autres domaines de la vie. L'exposition Pas de brave débutée le 7 novembre prendra fin le 23 du même mois. Reportage Franck Kouadio et Pascal Connet. Sport, football, avant le match Côte d'Ivoire-Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, le sélectionneur Sabri Lamouchi a retenu 25 joueurs pour cette rencontre importante. Ange Soukro. 25 éléphants ont été choisis par Sabri Lamouchi pour aller à l'assaut des Lyons du Sénégal au Maroc. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire rappelle en milieu de terrain Abdoul Razak et convoque pour la première fois Ismaël Diomande de Saint-Étienne pour pallier les absences pour suspension de Cheikh Thioté et Geoffroy Sérédier. L'attaque enregistre deux renforts avec les retours de Mathis Boli et de Seydou Doumbia, auteurs d'un doublé en Ligue des Champions contre Manchester City. Pour le reste, tous les tenors de la sélection nationale ivoirienne ont été appelés. Didier Drogba, Yaya Touré, Colo Touré, Gervais Kouassiyao qui a retrouvé le chemin des entraînements après une blessure à la cuisse, Didier Zocora et autres copas barri sont prêts à barrir contre les Lyons. Sénégal-Côte d'Ivoire, match des barrages retour des éliminatoires du Mondial 2014, se jouera le samedi 16 novembre 2013 à 19h GMT au stade de Casablanca. Football toujours, le Nigeria sacré champion du monde 2013 des moins de 17 ans. Les Nigérians ont battu aujourd'hui en finale le Mexique tenant du titre, 3 buts à 0. Il s'agit du quatrième titre mondial dans cette catégorie pour le Nigeria. Bref accrochage, aujourd'hui, entre soldats maliens et rebelles Touareg dans le nord-est du pays, des soldats maliens ont échangé des tirs avec des rebelles Touareg. Des sources militaires maliennes font état de trois rebelles tués et un soldat blessé. En Mauritanie, lancement aujourd'hui de la campagne pour les élections législatives et municipales du 23 novembre prochain. Ambiance de fête en dépit du boycott annoncé par plusieurs parties d'opposition. Début de la campagne pour les législatives en Mauritanie sur fond de boycott de l'opposition. Des milliers de manifestants ont marché dans les rues de Nouakchott contre l'organisation unilatérale du scrutin. Nous disons aujourd'hui que si ces élections ont lieu à la date prévue, elles ne feront qu'aggraver davantage la crise. Elles ne régleront aucun problème, au contraire. C'est pourquoi nous demandons à ce que ce soit revu et nous laissons la porte ouverte à un dialogue national. Les législatives et municipales sont fixées au 23 novembre prochain. Les dernières élections de ce genre remontent à 2006 en Mauritanie. Ce drame en Égypte, un enfant a été tué aujourd'hui au Caire lors de heures entre partisans et opposants de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi en marge de manifestation pro-Morsi. Le second tour de la présidentielle malgache va opposer le candidat de l'ancien président Marc Ravalomanane à celui du camp de l'actuel président de la transition Andri Rajolina. Il s'agit de Jean-Louis Robinson et Erie Rajao. Ils ont recueilli respectivement 22% et 16% des voix au premier tour. Ils sont les grands vainqueurs du premier tour de l'élection présidentielle malgache. Jean-Louis Robinson, ex-ministre de la santé, soutenu par Marc Ravalomanane, arrive en tête avec 21% des voix. Il est talonné par un autre ancien ministre, Er Rajao Nari Mampion. Le grand argentier d'Ange Razzouel, soutenu par la transition, obtient 16% des suffrages. Un résultat qui confirme les pronostics. Les malgaches ont choisi les candidats soutenus par les deux protagonistes de la crise. Ce sera donc un duel par procuration. En théorie, les reports de voix pourraient profiter à Er Rajao Nari Mampion, mais rien n'est moins sûr. A noter le taux de participation. Sur 8 millions d'électeurs appelés aux urnes pour ce premier tour, plus de 60% se sont déplacés pour aller voter. Cela confirme l'espoir que les malgaches ont mis dans cette élection, censée mettre un terme à la crise déclenchée par le coup d'État de 2009. À un mois et demi du second tour, tous les scénarios sont possibles. Cauchemar aux Philippines, le plus puissant typhon de l'année frappe le centre du pays. Bilan, 3 morts et 7 blessés. Les habitants de l'archipel cherchent à se mettre à l'abri. Les Philippines ont été touchés de plein fouet par le super cyclone annoncé comme le plus violent au monde avec des bourrasques de 275 km à l'heure. 12 millions de Philippines se sont trouvés sur son passage. Le cyclone dénommé Aiyan a poursuivi sa route vers la mer de Chine. Près d'un million de personnes des zones les plus vulnérables dans 20 provinces ont été évacuées. Les vents et les puits étaient très fortes, c'est pour ça que j'ai décidé de partir. La population a été mise en garde contre ce phénomène cyclonique dangereux qui n'a pas trouvé de barrière naturelle sur sa trajectoire par une annonce présidentielle à la télévision. Aucune tempête ne peut mettre le peuple philippin à genoux. J'ai l'espoir que nous serons en sécurité dans les prochains jours. Manille, la capitale a été épargnée. Chaque année, les Philippines sont balayées par une vingtaine de grosses tempêtes ou cyclones entre le mois de juin et le mois d'octobre. Aiyan est attendu en Chine après son passage au Vietnam et au Laos. Va-t-on vers un accord sur le programme nucléaire iranien ? Les chefs de la diplomatie des grandes puissances occidentales se sont en tout cas joints aujourd'hui aux discussions de Genève. Israël, de son côté, fait part de sa colère. L'État hébreu met en garde les occidentaux au sujet d'un accord sur l'Iran. Brant le bas de combat ce vendredi à Genève pour les négociations des 5 plus 1 sur le programme nucléaire iranien. Les chefs de la diplomatie française, allemands et britanniques s'y sont rendus en urgence pour retrouver leur homologue américain et russe en raison d'un probable accord en vue. Il y a déjà des avancées, mais à l'heure où je m'exprime, rien n'est encore à dire. Je vous remercie. Même optimisme de la part de Sergei Lavrov qui est allé jusqu'à faire état d'une feuille de route, mais sans fournir plus de détails sur les termes de l'accord, avant son départ de Moscou. La veille, à l'issue des premières discussions qualifiées par tous de très bonnes autour du document intérimaire, le ministre iranien des affaires étrangères, Javad Zarif, n'excluait pas d'aboutir lors de ces deux jours, même s'il y aura besoin d'un surplus de négociations, avait-il indiqué. Avant même sa conclusion, le premier ministre israélien a annoncé qu'il rejetait complètement l'idée d'un tel accord. Ils voulaient lever des sanctions après des années d'un régime de mesures terribles. Ils l'ont obtenu. Ils ne payent rien car ils ne réduisent en aucune manière leur capacité d'enrichissement. L'Iran a donc fait l'affaire du siècle et la communauté internationale, une mauvaise affaire, c'est un très mauvais marché. Pour calmer la fureur de Benjamin Netanyahou, la Maison Blanche a tenu à rappeler à son allié israélien la règle du jeu. Les sanctions fondamentales seront maintenues jusqu'à la finalisation d'un accord global qui dissipe les inquiétudes de la communauté internationale. Si l'Iran ne remplit pas ses engagements, le modeste allègement temporaire s'arrêtera. Et John Kerry a dû refaire une escale à Tel Aviv pour un entretien de deux heures avec lui à l'aéroport avant de repartir pour Genève. Pour terminer, la pression s'accentue sur le maire de Toronto. Rob Ford est de plus en plus fragilisé par les appels à sa démission. Il a reconnu il y a une semaine avoir consommé de la drogue. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de toujours suivre RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada